Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music. Bienvenue sur cette deuxième vidéo sur comment bien accompagner en étant débutant au piano. Donc dans ce cours-ci, nous allons voir un petit peu un autre système d'accompagnement. Dans le cours numéro 1, nous avions vu en plaquant les accords que ça pouvait très très bien fonctionner. Là, nous allons plutôt pratiquer un arpège. Un arpège, c'est quand on joue les notes les unes à la suite des autres. Ça fait très joli, ça fait très pianiste, voilà, c'est très élégant. Donc pour vous expliquer cette technique d'accompagnement, j'ai pris comme support le morceau Unchained Melody, qui est un morceau écrit en 1955 par Alex North et Isaret, et qui a été un des morceaux les plus repris de tous les temps, enfin du XXe siècle en tous les cas, tout comme My Way, voilà, il y a deux titres comme ça qui sont repris de ouf par tout le monde. Donc vous trouverez cette chanson notamment dans le film Ghost, c'est la version des Writers Brothers, qu'ils ont enregistré en 1965, qui est présente sur le film avec Patrick Swayze, Debbie Moore et tout ça. Voilà, et bien écoutez, on n'attend plus, on n'en peut plus, allons-y, allons-y, t'as con ! Alors nous avions vu dans le cours précédent comment construire les accords majeurs et mineurs, je fais un bref rappel concernant donc l'accord majeur, il faut que vous preniez une note de départ, si vous voulez un Do majeur par exemple, vous prenez la note Do, d'accord ? Vous vous souvenez, la note Do, elle est présente à la base des deux touches noires. Si vous voyez un lot de deux touches noires, vous savez que la note juste à gauche, la note blanche juste à gauche des deux touches noires est un Do. Si vous avez un lot de trois touches noires, la note qui est ici n'est pas un Do, c'est un Fa. Bref, vous prenez un Do par exemple, et vous appliquez la formule 4 plus 3, c'est-à-dire que vous ne comptez pas la note de départ, la note qu'on appelle la note fondamentale, celle qui donne son nom à l'accord, et vous comptez quatre demi-tons. Un, deux, trois, quatre. D'accord ? Le demi-ton, c'est l'espace, l'intervalle le plus petit qui existe entre deux notes sur un piano. Vous ne comptez pas, c'était le chat. Vous ne comptez pas la note de départ, et donc un, deux, trois, quatre. Et la formule, c'était 4 plus 3, donc par-dessus c'est 4, enfin cette note-là, qui est l'arrivée du 4. On rajoute trois. Un, deux, trois. Et voilà, vous avez votre Do majeur. D'accord ? Pour l'accord mineur, on voudrait un Do mineur par exemple, vous prenez la note Do, la note fondamentale, et vous appliquez la formule 3 plus 4. Donc pareil, on ne compte pas la note de départ, le Do. Un, deux, trois. Waouh ! Et après ce 3, on rajoute 4. Un, deux, trois, quatre. La note Sol. Do, mi-bemol, Sol pour un Do mineur. Et Do, mi-méka, Sol pour un accord majeur. Ah, ok ! Donc si vous avez bien suivi la première vidéo, je pense que vous devriez commencer à apprendre vos marques. Donc je vous invite à aller télécharger la fiche récapitulative, sur laquelle vous trouverez à la fois les explications dont je vais parler, plus la partoche de Unchained Melody. Donc juste avant d'attaquer la grille d'accompagnement. Bref, rappel pariment sur la notation internationale. Les notes Do, Rémi, Fassol, Lassi, Do s'appliquent en France. Dans les autres pays anglo-saxons, la plupart du temps, c'est toujours le système A, B, C, D, E, F, G. Vous suivez le petit truc qui est là-haut. Ou là, peut-être, c'est là, je crois. Qui vous indiquera que le A est un La en français, que le B est un Si en français, C, Do, etc. Ok, ça va nous servir. Étant donné que dans notre morceau, si vous avez la grille sous les yeux, vous voyez qu'on a un accord de C. Ça veut dire quoi, C ? Ça veut dire Do. Et quand un accord a juste une lettre comme ça, par défaut, c'est un accord majeur. Donc le premier accord de notre morceau, dans notre première mesure, c'est un accord de Do majeur. Ok, génial. Dans la deuxième mesure, on voit un pourcentage. On dit, mais pourquoi ? Pourquoi faire des calculs ? Non. Donc ce symbole signifie qu'on rejoue en fait la mesure précédente. C'est vite comme ça de marquer trop de lettres sur une grille. Là, on voit quand on la regarde, ah, il y a plein de pourcentages. Ça veut dire qu'il y a au moins deux mesures à chaque fois qui seront jouées l'une après l'autre. Donc on aura une première mesure de Do, comme indiqué. Après pourcentage, donc on rejoue la mesure de Do. Après, nous irions vers un accord de La mineur. Donc La mineur, vous trouvez bien la note. La, Do, Si, La, est ici. Donc là, je suis sur le Do du milieu, du piano. Le Do, c'est Rure, celui qui se trouve en face des pédales et tout. Donc la note La, Do, Si, La. J'espère que depuis le cours numéro 1, vous savez bien faire Do, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et surtout en descendant, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. On va l'avoir par cœur aussi. Donc Do, Si, La. Génial. J'applique la formule 3 plus 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Génial ! Vous avez votre La mineur. Au niveau du doigté, je retiens un signal encore une fois que les pouces sont les doigts numéro 1 et les petits doigts sont les doigts numéro 5. Donc à la main droite pour les accords, je voudrais que vous essayiez de prendre le doigté. Pouces, donc le 1, 2, 4 sur tous les accords. D'accord ? Ou bien pouces, 3, 5. Ça vous fera bosser le petit doigt, c'est pas mal aussi. Mais je pense que si vous commencez 1, 2, 4, ça vous ira très bien. Vous allez même vouloir faire 1, 2, 3, mais je déconseille fortement. 1, 2, 4, ce sera beaucoup mieux. Ok ? Donc la première ligne du morceau, on a deux mesures de do. On va le premier do. Voilà le deuxième. Donc là, on fait l'empreinte des accords. Après, je vous montrerai le système d'accompagnement et tout. Ce qui compte, c'est d'avoir le squelette. Installons ce squelette. Deux mesures de do. Après deux mesures de la mineure. Cool. Après deux mesures de fa majeure. Fa majeure. Si vous avez bien bossé par la vidéo numéro 1, vous savez, le fa est ici. Le fa majeure est comme ça. Au bout d'un moment, vous allez commencer à voir vos accords. Vraiment, on vous demandera un sol. Ah ouais, je l'ai. Très bien. Alors pas de problème. Pour ça, c'est juste une question de pratique. Donc do majeure, c'est le premier accord du morceau. La mineure, ce sera le deuxième. Fa majeure, ce sera le troisième. Et l'accord de sol majeure. Pouf. Le sol ici. Je vous refais le calcul une dernière fois. 1, 2, 3, 4. Pour la note si. 1, 2, 3. Sol, si, ré. Voilà, vous savez faire les quatre premiers accords du morceau. C'est ouf. Pas mal j'ai. La mineure, fa majeure, sol majeure. Après troisième ligne, on refait do majeure. Encore deux mesures. La mineure, la même chose. Et là, on va voir sol majeure pendant quatre mesures. On sera sur cette position d'accord-là. Et on verra comment faire varier un peu ces quatre mesures. Sinon, c'est quand même très très long. Donc une fois que vous avez votre main droite comme ça pour la partie du couplet, la partie A, vous êtes on the road of success. C'est-à-dire que ce qu'on va faire en deuxième étape, c'est maintenant à la main gauche jouer, comme on avait fait dans les petites billes au cours dernier, les notes fondamentales. C'est-à-dire, si vous faites un do majeure à la main droite, la note fondamentale est ici déjà. Et on va doubler cette fondamentale à la main gauche. Donc je joue la note do si je suis sur un do majeure à la main droite. Car si je vais vers un La mineure à la main droite, à la main gauche, il me faudra la note La. Sur un La mineure, la note fondamentale est La. Alors au niveau des doigtés de la main gauche, il faudrait mettre le pouce sur le Do et le 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire les doigts restants, sur les notes en dessous, sur le Si, le La, le Sol, le Fa. Et chaque doigt, alors au début ça va vous embêter pareil ça, chaque doigt va être assigné à une touche. À un moment donné, il faudra sortir de ce petit schéma de cinq notes, il faudra tirer un peu plus loin et tout. Mais dans cette partie du couplet, inutile de bouger. Si vous avez besoin du Do, c'est le pouce qui joue. Si vous avez besoin du La, ce sera le 3 qui jouera. Si vous avez besoin du Fa, c'est le F, le petit doigt. Et si vous avez besoin du Sol, ce sera le 4. Ok, les deux mains ensemble. Je joue Do majeure à la main droite, je joue la note fondamentale Do à la main gauche. Je rejoue le deuxième fois, vous êtes sûr que La. La mineure, hop, je descends, je joue un La à la main gauche. Pareil, deux fois. Après, Fa majeure, blam, blam, et après Sol majeure. Fantastique, troisième ligne. Do majeure, deux fois. Après, La mineure, deux fois. Et puis Sol majeure, on aura 4 mesures défilées. Ok, donc là, vous êtes chaud bouillant, vous êtes prêts ? Ah, désolé, excusez-moi, je me crois sur Sol. Donc, quand vous allez faire la main gauche, la main droite, et que vous utilisez les bons doigtés, et que tout s'enchaîne bien, sans que vous ayez besoin de plus trop réfléchir à vos déplacements, au début, vous allez compter, c'est normal. Un genre, do, si, la, ouais, j'y suis, pareil, main gauche, do, si, ah, j'y suis, c'est normal, vous prenez le temps. Vous ne dites pas, genre, eh, je suis nul, et tout, ça prend du temps. Ça prend du temps pour tout le monde, ça m'a pris du temps, pareil. Donc, ne vous affolez pas, tout va bien. Le système d'accompagnement. Donc là, c'est un système d'accompagnement clé en main, c'est-à-dire, vous pourrez le replacer sur d'autres morceaux, et ça nous servira de méthode d'accompagnement qu'on recyclera dans d'autres morceaux. Donc, c'est une manière de faire, il y aurait des milliers de façons d'accompagner le morceau, ce morceau, ou les autres. Mais voilà, apprenons, step by step, pas à pas, en français, in the text. Le système d'accompagnement, nous aurons donc six croches dans chaque mesure, spécifiquement dans ce morceau. Je ne rentre pas dans le détail, je dis juste que c'est une mesure ternaire, voilà, comme ça vous avez entendu la formulation. Je verrai dans un autre cours à vous expliquer c'est quoi la différence binaire-ternaire. Pour l'instant, vous essayez d'appliquer ce schéma-là. La première croche est jouée par la main gauche. Un. Après, la main droite prend le relais. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Voilà, c'est ça, nos systèmes d'accompagnement. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Quand vous avez fait ça, vous avez rempli une mesure. Donc comme on veut deux mesures de ce même accord de Do, on fera une deuxième fois le même schéma et sans s'arrêter entre les mesures. Genre. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. D'accord ? Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Donc là, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle un arpège. Un accord, c'est quand on plaque, les trois sons d'un coup, comme ça. Un arpège, c'est construit autour des trois notes ou plusieurs, ou quatre notes ou cinq notes d'un accord, mais elles sont jouées les unes à la suite des autres. Pas forcément dans le même sens. Ça, ça peut être considéré comme un arpège aussi, peu importe l'ordre. C'est juste le fait de ne pas plaquer. Donc, je vous fais donc la méthode d'arpège. Un. Trois. Quatre. Cinq. Six. Un. Et chose importante à la main droite, quand vous faites votre arpège, je ne veux pas que les doigts restent enfoncés au fur et à mesure, parce que sinon vous allez retrouver en galère, de toute façon, genre, « Ah, il faut que je le relève ! Ah, lui aussi ! » Non. Là, il y en a un qui y arrive, enfin, il y en a un qui appuie, l'autre arrive, et pareillement pour l'autre doigt. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle jouer légato. Légato, c'est quand il n'y a pas de trou entre les notes. Quand il y a des trous entre les notes, ça sonnerait comme ça. Vous voyez, ce n'est pas lié, c'est détaché. Même comme ça, ce serait piqué. Moi, ce que je veux, c'est que tout s'enchaîne bien, qu'il n'y ait pas de trou entre deux sons. Donc, il faut absolument trouver le système de vase communiquant. C'est-à-dire, il y a un doigt qui est appuyé, l'autre arrive, et quand l'autre arrive, celui-ci ne se relève, et pas avant. Pareil, là. D'accord. Donc, vous prenez bien le temps. D'arriver à faire ça tous les gâteaux. Pareil, on l'a apparaît sur tous les accords, de toute façon. Ok, avec le système d'accompagnement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième mesure. Ensuite, La mineure. 1. Le premier temps de la main gauche joue tout seul, comme ça, la main droite en profite pour se déplacer. Si votre main gauche est bien placée, normalement, elle n'aura pas besoin de bouger. On va juste utiliser le doigt qui lui est assigné. Ensuite, on veut le Fa majeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et là, troisième ligne, pareil. Et là, sur la quatrième ligne du couplet, la partie A, donc, on va faire deux mesures. Normalement, il y a quatre mesures de sol. Les deux premières mesures, je vous invite à le faire comme ça, de la même façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour faire monter la sauce un petit peu, pour indiquer qu'on arrive en fin de section, pour lancer le refrain qui arrive derrière, je propose un accompagnement bis qui ferait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour varier sur ces deux dernières mesures de sol, donc de la quatrième ligne du couplet, au lieu de faire l'arpège. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous fais toute la quatrième ligne du couplet, les quatre mesures de sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pas plus vite que le reste. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et sur ces deux derniers accords, on fera ce qu'on appelle un crescendo, c'est-à-dire on augmentera le volume, comme sur une chaîne. Bref. Ah, donc nous voici donc dans le grand chapitre de la pédale. Donc la pédale de droite, la pédale sustain, qui nous permet de faire durer les sons. C'est-à-dire que vous jouez un accord de Do majeur. Il ne faut pas faire un double cadre, je suis désolé, je voudrais bien qu'on voit la main et à fois le pied, mais je suis obligé de trancher, donc on voit le pied. Donc Do majeur au piano. Si j'enlève les doigts, il n'y a plus de son. Do majeur au piano, j'enlève les doigts, mais je place la pédale. Oh, les sons durs, vous voyez, ma main droite est là et le son dure quand même. Donc, la seule petite chose à savoir concernant cet outil, ma foi, fort utile pour le pianiste, c'est qu'il faut absolument utiliser une méthode de tuilage. C'est-à-dire au niveau du changement. Vous faites un Do majeur, bon, il y a le premier accord du morceau. Alors, dès le départ, vous pouvez appuyer la pédale, tout va bien. Ok, on plaque l'accord, génial. Après, on va aller vers un La mineur. Le truc à savoir, c'est que je vais plaquer mon accord, nouvel accord. Et juste après qu'on l'ait entendu, ce nouvel accord, il faut que le pied se lève et change vite, vite, vite. C'est ce qu'on appelle le tuilage, voilà. C'est le fait de conserver cette pédale entre les deux accords. Donc on appuie, bam. Je fais le La mineur. Et je change après, une fois que le nouveau son est entendu. Hop, hop, j'ai joué un Fa majeur, je vais jouer un Sol majeur à la main droite. Hop, hop. D'accord, donc c'est embêtant parce que c'est un petit peu décalé. Au début, vous aurez très certainement envie de faire partir le pied en même temps que les mains. Et ça va donner un truc comme ça. Je suis navré si ça bouge, je ne vous montre pas comment j'arrive à tenir la caméra. Bref, c'est compliqué. Donc du coup, Do. Ok. Si j'enlève la pédale en même temps que les doigts, là, il n'y a plus de son. C'est embêtant. Vous voyez, j'enlève tout. Oh, mince. J'enlève tout. Non, ça ne marche pas. Donc, il faut absolument arriver à découvrir cette indépendance entre les mains qui vont partir vers n'importe quel accord. Sol, la mineure, on s'en fiche. La mineure. Et c'est juste après. On change la pédale. Et si vous êtes toujours sur le même accord, c'est-à-dire sur un Do majeur, pendant deux mesures ou quoi, la pédale peut rester enfoncée. Ok ? Donc durant une même harmonie, une harmonie, c'est la même terminologie, je regarde enfoncée, et là, je change. Donc, le Fa majeur, et le Sol majeur, et ce sera le même principe quand il y aura les deux mains. Oh, comment je vais faire pour tenir la caméra ? Donc quand vous serez mains ensemble, ce sera le même principe. Il faudra que... Donc quand vous serez mains ensemble, ce sera le même principe, sauf qu'on changera la pédale après le changement de la note de basse. On reprend notre système d'accompagnement. Un, deux, je ne veux pas la pédale, mais pas la pédale. Je ne veux pas la pédale. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, un... Ok, d'accord ? Donc au début, on place la pédale, et let's go. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Deuxième mesure, je reste le Pi enfoncé. Et là, attention ! J'ai fini ma sixième croche de la deuxième mesure, je vais taper le La à la main gauche, la note fondamentale de mon deuxième accord. Et je change la pédale dès que ce La est entendu. Et après, la pédale, vous la laissez tranquille, tout le long du La mineur. Après, je vais jouer le Fa majeur, même délire. Je tape la basse, et le Pi change après. Et je le fais sans m'arrêter sur le Sol. De la même façon, j'attaque le Sol. Sol. Et je reviens. Do. Je ne cherche pas. Le La. Sol. Pareil, vous ne l'achangez pas. Si vous êtes sur ce passage-là, la quatrième ligne de Végo Pâle, la V. Ah là 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 ! Je veux absolument chanter, il ne faut pas faire ça. Voilà, donc après, c'est quelques conseils pour que vous arriviez à placer la pédale. On va attaquer la partie du pont. Je vous laisse faire tout seul comme des grands la partie du refrain. C'est tout pareil que le couplet. Si ce n'est qu'il y a un accord de Mi mineur. Allez, je vous le joue d'accord. Juste les accords, je vous laisserai placer le système d'accompagnement qui va bien. Alors le refrain Do. Premier accord Do. Deuxième accord, Sol majeur. Troisième accord, La mineur. Et quatrième accord, Mi mineur. Donc là, le Mi, on ne va pas le prendre ici, parce que ça fait aller loin dans l'aigu. Là, on va plutôt descendre dans le grave. Donc la note Mi est ici. Je vous le joue à la Mi mineur comme ça. Au niveau, je vous refais les trois premiers. La mineur. Au niveau du doigt T, la main gauche va être obligée de tirer un peu. Parce que si le petit doigt reste sur le Fa, ça ne va pas le faire. Il nous faut la note Mi sur un accord de Mi. D'accord ? Donc il faudra juste tirer un tout petit peu le petit doigt. Histoire qu'il puisse se placer. Après, on mettra le 4. Le quatrième doigt de la main gauche sur le Fa. La main droite monte sur un Fa majeur. Et après, on mettra le 3 de la main gauche sur un Sol. Et la main droite grimpe sur un Sol majeur. Et puis on récupérerait soit le couplet, soit le pont. Concernant la structure, vous avez tout sur la partoche. Alors le pont. Là, il y a deux nouveaux accords que j'aimerais qu'on voit ensemble. Il y a l'accord de Do majeur au début. Bon, on a qui est d'accord ? De mesure, c'est très bien. Après, on a un Do 7. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est les 7, les 6, les 9. Sachez juste que c'est généralement une note en plus des 3 que l'on joue. Quand on joue 3 notes comme ça, on appelle un accord en triade. Donc tous les accords qu'on a vus, tous les accords à 3 sons, ce sont des triades. Les accords avec des 7, des 6, des 9, des 11, des 13. Très souvent, c'est avec une quatrième note. Voire même parfois une cinquième note. Enfin voilà, c'est tout un truc. Donc, l'accord de 7e, vous allez le faire sans rentrer vraiment dans la théorie. Ça, on le fera plus tard. Vous allez me remplacer le Do qui est ici par un Si bémol. Donc le bémol déjà, comment on le trouve ? La note, vous prenez la note dont on a besoin, on veut un Si bémol. Il vous faut donc la note Si. Très bien. Vous avez le Si. Le bémol, c'est le demi-ton qui est juste en dessous, vers la gauche. Ou voilà un Si bémol. D'accord ? Donc ça sonne chelou quand il est pris comme ça en contexte. Donc Do majeur du pont deux fois. Le Do 7. La main gauche reste sur le Do, parce que c'est toujours un accord de Do. En revanche, notre 7, là voilà. Ça rentre dans le détail. Acceptez le fait que c'est un Do 7. Et bien voilà, vous êtes bon sur la première ligne du pont. Donc vous rentrez un petit peu dans les touches, parce que le pouce, comme étant plus court que les autres, il ne peut pas y aller. Donc vous faites les deux premiers Do, vous avancez un petit peu en cours de route. Et là. Trop bien. Après, deuxième ligne du pont. Fa majeur à la main droite, avec Fa main gauche. Donc Fa, ce coup-ci, je propose de le faire avec un 4. Vous allez voir pourquoi. Donc Fa, une mesure. Après Sol, une mesure. Après Fa, une mesure. Et après, on va avoir un accord de Mi bémol majeur. Mais il a un nom tout pourri. Mais non. Vous allez voir, il est tout gentil. Mi bémol majeur. Ça veut dire quoi ? Il nous faut déjà la note Mi bémol. C'est notre note fondamentale. Donc notre Mi, il est là. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Do, Ré, Mi, comme vous voulez. Ça, c'est Mi. Nous, on veut Mi bémol. On a dit que le bémol descendait d'un demi-ton sur la gauche. Donc Mi bémol, le voilà. Ok, c'est un accord de Mi bémol majeur. Parce qu'il y a juste la lettre, il n'y a pas de petit M derrière qui nous indique que c'est mineur. Donc par convention, c'est un accord majeur. On compte 4 plus 3, notre formule. 1, 2, 3, 4. Oh yeah. Et 1, 2, 3. Alors génial. Mi bémol. Sol. Si bémol. Ok, avec un doigté quand même un peu plus ramassé. Ça donnerait ça. Plus. Sur Mi bémol. 2 sur Sol. 4 sur Si bémol. Donc celui-là, je trouve, c'est vraiment l'accord caractéristique du morceau. Il sonne trop bien. Tout comme le Mi mineur dans le refrain aussi, là, il sonne très très caractéristique. Donc le pont à la deuxième ligne. To the Si. To the Si. Oh yeah. Donc là, main gauche, faites bien un Mi bémol. Si vous faites un Mi bémol ou n'importe quoi d'autre, ça va faire très moche. Donc, je vous refais depuis le Fa qui précède le Mi bémol. Là, je vous fais toute la deuxième ligne. Sol. Fa. Et Fa. Après Fa majeur. Après Sol. Et Do majeur de mesure. Voilà. Maintenant, on joue avec le système d'accompagnement et la pédale. Le Do7. Deuxième ligne du pont. Deuxième ligne du pont. Et on reprendra la deuxième ligne du pont. C'est ce que nous indiquent les deux petits points. On va raconter à la fin de la troisième ligne. Si vous voulez, terminez le morceau. Bam. Balancez votre accord de Do majeur. Plouf. Et puis, pour changer, vous prenez le Do, par exemple, à la main gauche. C'est grave. Mon piano est super faux. Ok, je vous refais tout depuis le début. Donc, je vous enchaîne couplet, refrain, pont. Voilà. Un peu plus vite, histoire que ça ne dure pas des plans. Let's go. Troisième ligne du couplet. Ça fait bizarre quand je ne parle plus. Vous aimez-moi ? Le sol majeur, deux mesures en comme ça. Et en accord. Quatre, six, j'ai limite à la patate. Le volume. Et le Do. Il ne faut pas que j'essaie de chanter ça. C'est fou et l'échec. Et attention, le Mi mineur. Oh, trop beau. Oh, l'attendez-moi. Fin majeur. Et bah, même si on retourne au couplet. Le pont directos. On est au-7. Deuxième ligne. Fin. Une seule mesure. 1, 4, 5, 6. 1, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Troisième ligne. Sol. Le Do. Un nouveau. On retourne à deuxième ligne. Du pont. Sol. Et normalement, on reprendrait le refrain, je crois. Non, le couplet. Oh, je ne sais plus. Bah, regardez sur le feuillet d'accompagnement, ça sera plus simple. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je trouve ça toujours bizarre un peu de venir sur les mains. Alors, je vais tenter de montrer ma gueule. Mais je ne suis pas sûr que ce soit génial. Ah non, non, c'est pourri. Ah, ah. Voilà, mais il fallait que j'essaie. Voilà, amusez-vous bien. Bon piano. A très bientôt. Ciao. Caneco Musique.